Et qui dit épisode de chaleur intense dit, bon, hydratation, période de pause climatisée, mais dit aussi, attention avec la prise de médicaments. La docteure Stéphanie Burel est médecin d'urgence au CISSS de Laval, membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonjour docteur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Expliquez-nous, est-ce que c'est la prise de médicaments qui nous rend quoi plus susceptibles au coup de chaleur? Et surtout, on se pose la question, quel type de médicaments? Oui, en fait, c'est certains types de médicaments qui peuvent nous rendre plus susceptibles à la déshydratation, en fait. Donc, il y a certains patients qui ont des problèmes de foie, de rein, des problèmes de cœur. Puis, ces problèmes-là les amènent à accumuler plus d'eau que vous et moi, on n'accumulerait pas. Puis, quand ces patients-là accumulent de l'eau, bien, ils vont les accumuler dans leurs jambes, dans leur abdomen, puis ils peuvent l'accumuler aussi dans leurs poumons. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas très agréable de respirer avec de l'eau dans les poumons. Bon, donc, on traite ces patients-là avec des médicaments qui s'appellent des diurétiques. La médication diurétique, ça fait que ces patients-là vont plus uriner. Donc, dans la vie quotidienne, ça va leur éviter d'avoir de l'eau sur les poumons ou avoir les jambes très enfées. Par contre, pendant les épisodes de chaleur, comme on vit actuellement, bien, ces diurétiques-là, ils continuent de fonctionner. Mais les patients, eux, bien, ils sucent comme vous et moi, donc ils perdent énormément d'eau par la peau. En plus, bien, là, d'uriner la même quantité d'eau que d'habitude. Si vous et moi, on sucre puis on est très chaud, on est déshydraté, bien, notre corps va tout faire pour garder l'eau le plus possible. Mais là, ces patients-là, avec cette médication-là, bien, ils peuvent pas garder cette eau-là. Donc, ils sont beaucoup plus fragiles, là, à des épisodes de déshydratation. Je voyais qu'également, ceux qui souffrent d'enjeux de santé mentale et qui sont médicamentés doivent aussi être prudents? Oui, tout à fait. Parce que si on se déshydrate puis qu'on prend de la médication, certains types de médicaments pour les problématiques de santé mentale, puis certains types de médicaments pour l'épilepsie aussi, bien, ce sont des médications, là, qui peuvent devenir toxiques, en fait. Les niveaux peuvent devenir toxiques dans le sens si on est très déshydraté. Donc, il faut faire très attention de ce côté-là aussi. Et quels sont les signes, les symptômes, là, qu'il faut absolument regarder et qui peuvent être un indicateur comme quoi il semble y avoir un problème, là? Bien, en fait, si on est très étourdi, si on se lève debout puis oups, on sent, là, qu'on est franchement très étourdi, bien, ça, c'est une indication d'aller consulter. Puis, tu sais, ce qui est super important de mentionner, tu sais, c'est pas un message, si vous vous reconnaissez comme patient en ce moment, le message actuellement n'est pas d'arrêter votre médication. Ça pourrait être plus dangereux que de la continuer. Important. Le message, c'est vraiment d'être sensibilisé, en fait, puis d'interpeller un de vos professionnels de la santé. Ça peut être votre médecin, mais ça peut être votre pharmacien aussi, qui est souvent un petit peu plus accessible. Pour lui exposer, bien, il connaît votre médication. Donc, leur demander, tu sais, dans ma liste de médicaments, s'il y a une grosse canicule, est-ce qu'il y a des médicaments que je devrais suspendre quelques jours? Est-ce qu'il y a des médicaments que je devrais arrêter? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on doit diminuer? Mais ne faites pas ça tout seul à la maison, là. Il faut vraiment qu'un professionnel de la santé vous accompagne. Puis, le but aujourd'hui, je pense, c'était vraiment de sensibiliser les patients à interpeller leur professionnel de la santé la prochaine fois qu'ils vont les voir. Oui, parce qu'on n'y penserait pas nécessairement d'emblée à cette corrélation, finalement. En termes de risque de mortalité, en période de grande chaleur, à quel point ça augmente? Bien, il y a une étude qui est sortie, justement, ce matin de l'INRS. Dans les médias, eux, ils faisaient état de 470 décès par été. Qui sont liés à la chaleur. Puis, ils faisaient état de 36 000 visites à l'urgence. Puis, de 7 000 transports ambulanciers. Donc, on peut imaginer, là, nos collègues ambulanciers qu'on a vus dans le reportage tantôt être très occupés par les vagues de chaleur. Est-ce que je comprends que plus les journées de chaleur s'accumulent, plus il y a de risques? C'est ce que me disait également un confrère à vous, un médecin hier. C'est-à-dire que, nécessairement, que la fraîcheur diminue de plus en plus dans les endroits où on se trouve et que les gens à risque peuvent, justement, être plus susceptibles de faire un coup de chaleur. Surtout, les populations plus vulnérables, il va s'en dire âgées, malades, chroniques, etc. Est-ce que, justement, on en est à la troisième journée. Est-ce qu'on sent déjà une pression peut-être plus grande en termes d'hospitalisation? Je ne sais pas si, sur le terrain, vous le voyez? Oui, clairement. Hier, puis avant, hier, on l'a vu, dès la première journée. Dès les premières journées, on le voit sur le terrain. Hier, je travaillais, puis je dirais peut-être le tiers des patients que j'ai vus, leurs problématiques étaient en lien avec la chaleur. Puis, tu sais, les gens ne savent pas nécessairement, tu sais, ça peut être une personne âgée qui fait une chute. Donc, bon, ça arrive souvent, des personnes âgées qui font des chutes. Mais là, finalement, elle a fait une chute parce qu'elle était très déshydratée. Puis, quand elle s'est levée, elle était étourdie. Donc, je vous dirais à peu près le tiers des patients que j'ai vus hier, c'était en lien avec la chaleur. Puis, j'ai hospitalisé trois patients dans ma soirée hier pour des problématiques en lien avec la canicule. Donc, c'est dire à quel point tout ça ne doit pas être pris à la légère. Docteur Stéphanie Burel, médecin d'urgence au CISSS de Laval, merci énormément de vos lumières. Merci d'avoir été là. Au revoir.